Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Si j'ai mis derrière moi l'icône du Christ, c'est pour bien indiquer que j'étais dans une partie théologique, ce qui est bien normal puisque après avoir fait la philosophie, le but est d'entrer en théologie catholique et je voudrais aborder dans ces leçons d'éthique, la question du comportement éthique que nous devrons avoir face au retour du Christ qui se produit soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde. Le Père Marie-Dominique Philippe n'a pas développé pour elle-même cette théologie de la venue du Christ dans le passage de la mort. Il ne l'a pas développé théologiquement mais il l'a abordé parfois. Alors on trouve par exemple dans un de ses livres qui s'appelle les trois sagesses et qui est un livre d'entretien avec Frédéric Lenoir, page 281, le passage suivant. Donc Frédéric Lenoir dit « Peut-on dire que beaucoup de gens qui se disent non-chrétiens peuvent vivre cette unité de vie avec le Christ sans en avoir conscience ? Quantité de gens qui ne sont pas chrétiens vivent des épreuves atroces sans se révolter ? J'ai souvent vu des gens qui, sans aucune référence religieuse, avaient face à la souffrance une attitude chrétienne. Tout ce que vous venez de dire est-il donc vrai pour tout le monde ? » Et le Père Marie-Dominique Philippe répond « Oui, c'est vrai pour tout le monde parce que le Christ est mort pour tous les hommes, de sorte qu'il y a une unité avec le Christ qui existe au-delà de la conscience des gens. Si je crois au corps mystique, je crois que Jésus porte tous les hommes. Alors les uns en ont conscience, les autres beaucoup moins, certains pas du tout, et parfois certains se révoltent. Et malgré ça, Jésus les porte, si bien qu'à un moment donné, la révolte tombera. » Et alors Frédéric Lenoir demande « Elle tombera peut-être après leur mort cette révolte ? » Et le Père Marie-Dominique Philippe répond « Oui, ou au moment de leur mort, au moment de la mort, il peut y avoir une grâce très particulière d'amour. » Alors cette grâce très particulière d'amour a été soutenue particulièrement par Sainte Faustine dans son petit journal. Mais Marthe Robin, qui était très proche du Père Marie-Dominique Philippe, répétait souvent à ses hôtes que la mort pouvait durer plusieurs jours, que la mort était un passage. Et elle disait sans cesse, elle qui avait vécu le suicide de son frère et qui avait tout fait pour le sortir de ce choix qui peut le tourner vers l'enfer et qui avait réussi, et bien elle disait « Il y a une très grande grâce de lumière à cette heure-là, le Christ véritablement la donne et les jeunes, surtout ceux qui sont morts brutalement, l'acceptent en général. » Depuis toujours dans la théologie, les catholiques savaient que le Christ revient dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Mais habituellement, on appliquait ces textes à la lointaine perspective de la dernière génération qui vivrait sur terre et à la fin du monde. Et en fait, maintenant, en réfléchissant davantage sur le mystère chrétien, on se rend compte de plus en plus que c'est le même mystère qui se produit à l'heure de la mort. Ce qui veut dire que la fin du monde, la grande, celle que vivra la dernière génération du monde, c'est aussi sous le même texte que Jésus en parle en visant notre petite fin du monde à nous, qui se passe donc lorsque nous mourrons. Alors évidemment, les papes ont toujours insisté pour dire qu'après la mort, sans préciser le sens du mot mort, toute âme qui était sans la grâce était aussitôt conduite en enfer et qu'il n'y avait pas après la mort de conversion possible. C'est même un dogme solennel du pape Benoît XII au Moyen-Âge. Simplement, en regardant davantage l'Écriture sainte, on se rend compte que partout, la mort est définie comme un passage, par exemple dans saint Matthieu, quand Jésus parle de cette prophétie d'Isaïe qui est réalisée, dans le sombre séjour, dans la sombre demeure de la mort, une lumière a resplendi. Et que le verset suivant dit « Et Jésus se mit à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cette prophétie, évidemment, là, elle est attribuée, dans un sens littéral, à la mort que constitue l'absence de grâce pendant notre séjour sur terre. Mais le texte vise aussi, on s'en rend compte de plus en plus, la mort au sens littéral du terme, le passage de la mort, où le Christ apparaît et se met à prêcher la conversion. Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi, numéro 47, sans en faire un dogme de la foi, rapporte cette opinion qui est défendue actuellement, principalement par le père Marie-Édouard Galèze, par moi-même, et aussi par des saints, comme je l'indiquais tout à l'heure, Sainte Faustine, qui elle, ne parle que d'une grâce de lumière. En tout cas, le pape Benoît XVI, il y croit de plus en plus. Il dit bien ceci, certains théologiens récents disent que c'est l'apparition du Christ, dans sa lumière, qui constitue l'acte même du jugement. Et pour résumer ce texte qui dure un paragraphe, il dit, c'est dans son apparition que se trouve le salut. Et certains le voient. C'est dans cette apparition que se trouve, pour certains, la purification, parce que nous avons tous besoin, un petit peu d'une purification. Nous voyons en effet notre péché. C'est dans cette apparition, dit-il aussi, que se trouve l'acte du jugement dernier. Parce que, évidemment, en voyant la norme de la justice, la bonté du cœur du Christ, nous pouvons comparer, comme une lumière peut manifester les ténèbres, à quel point notre cœur est pécheur. Et donc, soit nous repentir, soit, au contraire, nous obstiner, dans une absence de repentir. Ça, le pape n'en parle pas, de l'obstination, dans ce texte-là. Alors, cependant, maintenant, comme théologien, je voudrais aborder ce thème du retour du Christ. Et donc, aborder la question de notre comportement, du comportement éthique, que nous devrons avoir face à cette venue du Christ, qui se produira, à l'heure de la mort. Et je voudrais le développer, évidemment, dans une perspective d'analyse. Donc, en me servant des données de la philosophie, que j'ai manifestées avant. Donc, si on regarde cette pierre nouvelle à la théologie, à savoir le retour du Christ à l'heure de la mort, dans le passage de la mort, et donc pas après la mort, ce qui permet une conversion, on voit que ça donne une clé, la clé, sans doute, de la compréhension de toute la théologie catholique. Ça la rend tout simplement limpide. La question que posait Frédéric Lenoir, dans le livre du père Marie-Dominique Philippe, trouve effectivement sa réponse. On sait très bien, en regardant toute la foi de l'Église, que personne ne peut être sauvé sans invoquer le nom du Christ. Donc, sans y croire et sans l'aimer de tout son cœur, par la charité, ajoute le Concile de Trente. Mais, saint Paul commente, comment y croire, si on n'a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de lui, s'il n'y a pas eu de messager pour lui parler ? Et donc, la question se posait du salut des païens, des athées, des juifs, des musulmans, de tous les hommes d'autres religions. Sachant que seul le Christ peut sauver, puisque le Christ est le salut, il est Dieu lui-même. Alors, face à ce problème, des théologiens comme saint Thomas d'Aquin, ayant défini la mort comme un instant où il ne se passe rien, étaient très embêtés. Ils étaient contraints, soit de considérer que certains hommes pouvaient aller en enfer, sans avoir reçu aucune possibilité de devenir chrétiens. Ce qui le taraudait tout de même, mais qui ne le taraudait pas pour les bébés morts sans baptême. Et donc, avec saint Augustin, saint Thomas d'Aquin affirmait effectivement une damnation sans souffrance, à cause du péché originel, donc par le fait même qu'il mourait sans la grâce, des petits-enfants, morts sans baptême. Il appelait ça les limbes éternelles. Cette conception, le Concile Vatican II l'a définitivement, je dirais détruite par son dogme dans Gaudium et Spes 22,5, où il affirme que nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme, donc y compris aux petits-enfants. S'il le propose à tout homme, il le propose aussi aux païens et donc explicitement. Saint Thomas d'Aquin, face à ce mystère, a une petite phrase dans son « De véritaté ». Il dit « C'est évident, ils ne peuvent pas aller en enfer comme cela. Et donc sans doute que nous devons tenir ». Il emploie la même expression que le Concile Vatican II, que le Christ leur donnerait une prédication de l'Évangile comme il le fit par exemple à Corneille dans les Actes des Apôtres. C'est la seule phrase où il parle de ça, dans toute son œuvre. Évidemment, ça ne constitue pas une théologie, pas non plus la phrase du Père Marie-Dominique Philippe. Il faut développer ça davantage. Et donc, les théologiens récents, en voyant qu'il y avait là la pierre, la clé, la clé de voûte, on pourrait dire, de toute la théologie du salut, ont développé la chose en manifestant ainsi les choses. Finalement, la vie terrestre, c'est cette vie que nous voyons, mais c'est aussi le passage de la mort qui correspond à ce que dit l'Évangile en parlant de la onzième heure de la vie. Et donc, dans cette vie terrestre tout entière, y compris la onzième heure, tout homme se verra proposer le salut. Pour nous qui sommes chrétiens maintenant, par le doux silence de la grâce, par l'Eucharistie, par une présence qui se fait sentir comme un souffle léger, un peu comme Élie sur la montagne. Évidemment, cette présence légère dans le bruit, dans le vacarme de ce monde, elle ne touche pas tout le monde. Certaines personnes ne l'entendent pas et ce n'est pas de leur faute. On ne voit pas comment Jésus, qui est bon, qui dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pourrait leur en vouloir de ne pas avoir entendu. Je parle bien de ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas entendu. Je pourrais parler de ceux qui sont païens et qui n'ont jamais reçu de visite de messagers, c'est d'autant plus vrai. Si bien que, puisque la foi nous dit que tout homme se verra proposer le salut, il faut donc en déduire, c'est logique, qu'ils se le verront proposer tous sans exception à l'heure de la mort, dans le passage de la mort. Et qu'est-ce qui peut mieux présenter le salut, si ce n'est le Christ lui-même, à travers son humanité sainte, lumineuse. D'ailleurs, c'est ce qu'il annonce lui-même aux prêtres juifs qui lui demandent s'il est le Messie. Il leur dit « Je le suis » et désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Les nuées du ciel signifie qu'il ne vient pas seul, il vient accompagner des anges et des saints du ciel. Ce qui indique bien que le salut, c'est la rencontre non pas avec Dieu seul, le Christ, son humanité sainte, visible, mais avec une église. C'est une alliance et c'est parce que tout simplement, les deux commandements de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, son semblable, font un aux yeux de Dieu. Donc le royaume de Dieu est une église, une famille sainte et donc les membres de la famille viennent pour apparaître aux mourants. Ce qui caractérise cette deuxième étape de la vie, c'est que tout en laissant la possibilité de la foi, puisque on ne voit pas Jésus dans sa divinité, on le voit dans son humanité. C'est une chose très importante à souligner. Si on voyait Jésus directement dans sa divinité, il n'y aurait plus de choix libre, plus de possibilité de le rejeter, parce que la divinité de Jésus est équivalente pour tout homme, pour tout ange, à la béatitude même et personne ne peut refuser la béatitude. Nous sommes programmés pour chercher par tous nos actes, le bonheur, donc le bonheur parfait qui s'appelle la béatitude, d'autant plus. Voilà pourquoi Jésus apparaît sous la forme de son humanité, son humanité que nous voyons de nos yeux. Il ne s'agit pas d'une simple grâce intellectuelle, comme le disaient certains théologiens. Parce que ce qui est naturel à l'homme, c'est de voir par ses sens, notre intelligence connaît les réalités spirituelles à travers leur apparition sensible et c'est la manière la plus forte de connaître. On pense souvent que la plus grande des prophéties, ce sont des intuitions purement intellectuelles. Ça c'est valable pour l'ange. Pour l'homme, ce n'est pas vrai. Lorsqu'il voit quelque chose de sensible qui lui révèle le spirituel, c'est sa manière naturelle de connaître. Et donc, le Christ, accompagné des saints et des anges, apparaît visiblement. On voit, comme dit Job, de mes yeux, je verrai mon Rédempteur. La caractéristique de cette apparition, c'est qu'elle n'est pas comme quand il était sur terre, sous forme de son corps charnel, biologique. Le corps de Jésus, lorsqu'il parlait, lorsqu'il s'adressait aux foules, était charmant, rayonnait de bonté, d'humilité, de joie, d'humour. Et donc, les gens venaient, les gens qui étaient bons, venaient à lui. Il le dit. Tout homme droit vient à moi. Parce qu'on ne pouvait faire que reconnaître quelque chose de particulier en lui. Mais ce charme, cette grâce qu'on appelle un charisme, n'était tout de même pas assez fort pour obliger à croire. Et donc, si un homme entendant ces messages se disait, il se dit Dieu. Il va trop loin, c'est donc un menteur. Alors il se mettait à détester sa prédication, en la catégoriant comme une séduction, une fausse lumière. Et ça, ça pouvait se faire sincèrement. Il y avait des hommes qui sans doute, sincèrement, rejetaient Jésus en croyant qu'il se faisait Dieu et donc c'était un fiéfé menteur, un faux prophète et qu'il séduisait le peuple. La grande différence à l'heure de la mort, c'est que, en voyant son corps, on voit son âme, son sacré cœur, dirait la théologie classique. Ça veut dire, qui il est vraiment, sa bonté, son humilité, le fait qu'il ne ment pas, et il n'y a pas d'erreur possible. C'est une chose qui est sans erreur possible, au point que, lorsque un texte de l'Évangile dit, on vous dira, le Messie est ici, le Messie est là, n'y allez pas. En effet, la venue du Fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas possibilité de se tromper. Et Jésus ajoute, là où sera le cadavre, là se réuniront les aigles. Ce qui signifie symboliquement que les aigles, les contemplatifs, immédiatement se réuniront parce qu'ils verront, à travers ce corps glorieux, toute l'âme du Christ qui correspond tellement à ce que désire la bonté du cœur de l'homme, lorsqu'elle se tourne vers le bien. Il rayonne de vérité et d'amour uni, et tout cela dans une infinie humilité. L'humilité, c'est peut-être un mot qui n'est pas suffisant. On le reconnaît plutôt par un cœur brisé, un cœur couronné d'épines. Parce que Jésus, lors de son apparition dans la gloire, n'est pas remis de ce qu'il a vécu à la passion. Et donc en voyant amour et humilité infinie qu'on appelle kénose unie, on voit en fait de la miséricorde. Ça veut dire qu'il nous comprend, il ne nous en veut pas, il ne nous écrase pas pour nos péchés, parce que lui-même sait ce que c'est qu'avoir souffert. Il n'a jamais péché, mais il comprend comment, à quel point nous avons été soumis à des faiblesses. La miséricorde, elle rayonne de son cœur et c'est ce que manifestait Sainte Faustine à travers ses deux rayons, un rayon blanc, un rayon rouge qui signifie l'amour du côté du rouge et la kénose, donc un cœur tout humble qui a souffert du côté du rayon blanc. Alors lorsqu'on approfondit la théologie, lorsqu'on comprend quel est le mystère que Dieu propose dans cette deuxième étape qui est son apparition, on voit qu'il veut proposer en fait un mystère d'épousaille. C'est une analogie que prend saint Paul pour signifier cette union intime, réciproque, entre notre âme et sa divinité. Or pour qu'il y ait épousaille, c'est l'analogie qui manifeste le mieux ce que c'est que cette entrée dans le salut, il faut qu'il y ait entière liberté. La qualité de la liberté, le fait de se poser dans ce choix-là, de manière absolument libre, implique des conséquences. Sur terre, telle que nous sommes dans la première étape, nous sommes soumis à des faiblesses et des ignorances. C'est Dieu qui l'a voulu, après le péché originel, afin de préparer notre cœur. L'ignorance, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'évidence de ce que c'est Jésus. Nous avons beau avoir l'Évangile, il suffit de regarder la manière dont les hommes lisent l'Évangile, pour voir à quel point nous pouvons nous leurrer sur Jésus. Je me souviens simplement de certains passages de la théologie scolastique, donc classique, qui ont été donnés à nos pères pendant des siècles et qui manifestaient Jésus comme le meilleur, le plus miséricordieux sur terre et à l'instant de l'arrêt du cœur. Pour n'importe quel motif, que ce soit un bébé mort sans baptême, que ce soit un païen qui n'avait pas connu, se transformant dans le plus strict des juges, appliquant une règle qui tue, à savoir, ton cœur est arrêté, tu n'étais pas chrétien, donc enfer éternel. Il l'avait dit pendant des siècles. Ça montre bien qu'on peut très bien lire l'Évangile et puis ne pas le comprendre. Nous sommes tous comme ça. Je prends cet exemple-là qui est caricatural, mais qui est vrai, pour montrer comment c'est pareil pour nous. Donc sur terre, il nous laisse dans une certaine ignorance même si nous avons son Évangile et puis il nous laisse dans une certaine faiblesse. Comme dit saint Paul, nous faisons le mal que nous ne voudrions pas et le bien que nous voudrions faire, nous ne le faisons pas. La raison de ces deux choses, c'est que en nous laissant tomber dans des péchés de faiblesse, d'ignorance, il se prépare lors de son retour à nous faire miséricorde. Ça ne veut pas dire, dit saint Paul, qu'il faut pécher, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'ajouter des péchés, il suffit de se regarder pour voir comment on est. Mais ça veut dire que, il sait que celui qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et celui qui a peu été aimé, aime peu en retour. Et donc, s'il soumet toute chair au péché, hormis la Vierge Marie, ce n'était pas la peine, elle se croyait pécheresse alors qu'elle ne l'était pas, elle qui offre une colombe pour son péché au temple de Jérusalem. Eh bien, c'est de telle manière que nous arrivions, si possible, à l'heure de la mort, à genoux, modestes, reconnaissant nos faiblesses, donc ayant besoin d'un sauveur, d'un médecin. Seulement, à l'heure de la mort, lorsqu'il s'agit de faire un choix qui engage notre destin éternel, ces deux choses-là ne sont plus utiles, elles sont même nuisibles. Et c'est pourquoi, elles sont supprimées par la venue du Christ. Toute ignorance disparaît, dans la mesure où nous voyons son Sacré-Cœur et donc, en un instant, en un regard. Nous comprenons tout l'Évangile, toute notre vie, tout notre péché, etc. Tout ce qui est nécessaire de comprendre pour notre salut. Et d'autre part, la faiblesse, donc le foyer du péché qu'il nous laisse jusqu'à l'heure de la mort, eh bien, il disparaît. C'est pourquoi Jésus dit, à propos de son retour, dit à Jean-Baptiste que les boîtes marchent, les aveugles voient et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les boîtes marchent, ça veut dire quoi ? Eh bien, toutes les névroses que nous avons en nous, les angoisses qui poussent certains même au suicide, elles sont envoyées, baladées, balayées à l'heure de la mort. Et donc, on entre dans un sentiment de paix intense et de maîtrise de soi intense. C'est pas une exaltation du plaisir, c'est paisible. Parce que l'exaltation du plaisir qui nous pousserait à faire des choix, n'est pas non plus la maîtrise de soi. C'est aussi une faiblesse. Donc, en théologie telle que je montre les choses, on voit bien que les conditions de la liberté sont là. Parfaite lucidité, parfaite maîtrise de soi. Cependant, en analysant davantage, on se rend compte qu'il manque quelque chose à la lucidité. Prenons l'exemple tout à fait simple d'un mariage. Imaginons que je sois seul et que je rencontre une seule jeune fille, une seule, il n'y en a qu'une. Et que donc, elle me propose le mariage mais je n'ai pas d'autre choix. Eh bien, je dirais que j'irais bien me marier avec elle parce qu'il n'y a pas d'autre choix. En réalité, il doit pouvoir y avoir le choix de ne pas se marier. Et donc, une voie, un chemin pour l'éternité qui ait une certaine positivité et qui soit indépendante de l'obligation d'aimer le Christ. Voilà pourquoi, en regardant l'Écriture, on s'aperçoit que partout et surtout dans les textes de saint Paul comme deux Thessaloniciens, il est annoncé qu'avant le retour du Christ, ou peut-être après, mais en tout cas l'accompagnant, doit venir l'Antéchrist. C'est ce que décrit l'Apocalypse comme la bataille d'Armageddon, un combat de l'âme qui doit vraiment opter et qui n'est pas contrainte à un seul choix. L'Antéchrist qui apparaît à l'heure de la mort sous forme d'un ange de lumière, il va proposer à l'âme un chemin alternatif qui correspond à une autre partie trouble de nos âmes à tous, à savoir notre orgueil et notre égoïsme accumulés pendant la vie terrestre. Le « paradis » que propose l'ange révolté Lucifer à cette heure-là, il a un « certain bien » qu'on appelle en éthique un « mal » parce que c'est un bien réel mais qui est valable comme bien à titre de « moyen » normalement, pas au point de renoncer à Dieu et de renoncer au prochain. Le « bien » en question qui est proposé en enfer, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, de maîtriser sa propre vie dans l'indépendance totale par rapport à cet amour, à cette humilité si « gnangnan » dira Lucifer, si méprisable. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est exactement la même chose que proposa Lucifer à Adam et Ève. « Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, libres de choisir le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Quant à ce Dieu, c'est pour vous dominer qu'il vous dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et Ève vit que cet arbre était bon, elle en prie. C'est exactement la même tentation. On peut dire que ce qui était au début revient à la fin et est présenté par l'ange dans toute sa vérité. Il ne se présente pas comme un diable cornu. Ça, c'est son rôle de Satan qui se glisse sur terre, qui se cache dans notre psychologie et qui provoque tout le mal possible pour nous habituer à être égoïste et méchant. À l'heure de la mort, il se présente dans son mystère de révolte, qui est une révolte fondée sur le bien de la liberté orgueilleuse. Donc un mal objectif pour quelqu'un qui fait le bien et qui connaît la nature humaine. Parce qu'on ne peut pas finaliser tout son être par soi-même, par le fait d'être digne, d'être indépendant. On le sait très bien, notre cœur, il atteint sa perfection dans l'amour et dans l'amour éternel. Il est fait pour ça. Ce sont toutes les aspirations qu'on voit chez tout le monde, au point qu'on se contente difficilement d'une vie de couple. On voudrait que l'amour soit comme au début, toujours neuf, toujours nouveau, toujours calme, toujours pleine de joie. Et ce n'est pas le cas sur terre. Là, c'est une chose qui est proposée au paradis, mais à condition d'aimer en retour et de renoncer entièrement à soi. Si bien que, si on résume les deux choix qui sont proposés à l'heure de la mort, à l'âme, et elle prendra sa décision seule, c'est une liberté totale qui lui est donnée. Eh bien, il s'agit du choix que disait saint Augustin quand il parle dans ses deux cités, son livre qui s'appelle les deux cités. Soit l'amour de Dieu et l'amour du prochain poussé jusqu'au mépris de soi, l'oubli de soi total. Soit l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Ça résume tout. Cependant, je dois préciser qu'il y a d'autres effets à cela. Au paradis, on renonce certes à tout. Et en conséquence, on obtient tout. C'est un jeu à qui père gagne. Pourquoi ? Parce que, en s'oubliant, on trouve le bonheur qui exalte totalement le cœur, qui le comble à tel point qu'il n'y a plus de désir, puisque chaque désir, à chaque instant, Dieu le devancera. Et donc en conséquence, étant parfaitement soi-même, étant parfaitement épanoui dans le bien total de sa nature humaine, on profite de tout. Nos prochains, les fleurs, les arbres, les animaux, un monde magnifique, tout devient source de joie. En enfer, on ne pense qu'à soi. Et Dieu, il ne fait que priver d'une seule chose, le damné, à savoir la vision béatifique. Il ne lui donne pas, puisqu'elle n'est donnée qu'à celui qui aime. C'est un mariage. Tu ne veux que mes richesses, tu ne veux pas m'aimer, je ne veux pas te la donner. Et il ne l'a pas. La deuxième chose que père le damné, c'est évidemment, l'amour de ses frères, puisqu'il ne pense qu'à lui-même. La conséquence logique, c'est que c'est un monde de solitaires qui se détestent, ce sont des égoïstes entre eux. Eh bien, tout lui est donné au damné. Il veut un corps magnifique, puissant, en bonne santé, il le reçoit à la résurrection. Il veut des diamants, de l'or, il les reçoit. Dieu peut lui donner une galaxie s'il le veut, il en a des milliards. Pour Dieu, les diamants, c'est comme du gravier. Eh bien, le damné, obsédé par sa haine, de celui qu'il a aperçu à l'heure de la mort, par la haine de l'humilité, de l'amour qu'il a vu en Marie, loin de profiter de tous ses trésors, il ne pense qu'à une chose, j'exige la vision béatifique, parce que j'y ai droit. Nous exigeons tous la vision béatifique, parce que c'est un trésor, nous sommes des intelligences et nous avons droit au trésor de l'intelligence. Et il ne profite de rien. Donc, ce paradis, fondé sur la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut, est en fait un enfer. Il y a un petit film récent qui illustre bien cela. C'est Charlie et la chocolaterie, qui montre comment un enfant, qui a gagné un concours pour gagner une chocolaterie complète, donc le paradis. On lui signifie, à l'heure d'avoir son prix, qu'il ne pourra pas y venir avec sa famille, qu'il ne peut l'avoir que seul. Or, cet enfant, il a une grand-mère, une maman, des frères et des sœurs. Il vit dans une pièce misérable. Et donc il dit au maître de la chocolaterie, non, tant pis. Je reste avec ma grand-mère, mes frères et mes sœurs. Je renonce à la chocolaterie. Alors le maître lui dit, parce que tu as agi comme ça, tu as la chocolaterie et tu peux venir avec ta grand-mère, tes frères, tes sœurs. C'est ça qui joue à qui père gagne. On renonce à soi et donc on obtient tout. En enfer, il y a un bien, faire ce qu'on veut quand on veut. Donc je veux la chocolaterie et tant pis pour ma grand-mère, mes frères et mes sœurs. Ce qui m'intéresse moi, c'est le chocolat. Et bien, même si on l'a, on se retrouve seul et on se gave de chocolat une fois et puis après on en est dégoûté à jamais. C'est un peu ça l'enfer. Alors, après avoir résumé cette théologie récente que cite le pape Benoît XVI dans Spe salvi 47, il me faut maintenant analyser le comportement éthique que nous devrons avoir face au Christ, à l'heure de la mort, lorsque nous le verrons. La question qui se pose, c'est celle justement de notre liberté. Est-ce que j'ai bien fait de dire que nous étions libres de le choisir ou de le rejeter et de choisir de suivre Lucifer? Ça a été un problème éthique qui a été soulevé récemment à propos du Concile Vatican II et de son décret sur la liberté religieuse. Les disciples de Mgr Lefebvre ont soulevé l'argument suivant. On ne peut pas donner de droit aux mensonges, à l'erreur. C'est impossible. Seul le bien a un droit. Ils s'appuyaient sur cet argument pour signifier qu'on devait imposer, par la police s'il le fallait, une sagesse chrétienne qui est le bien. Alors, leur argument n'était pas dénué, comment dirais-je, d'une certaine vérité. Non pas appliqué au christianisme, parce que le christianisme, pour le moment, Dieu n'a pas voulu le rendre évident. Et donc imposer une chose non évidente par une force armée, ça ne peut pas se faire. Mais on sait très bien que nos gouvernants imposent des choses évidemment bien, évidemment bonnes, par la force armée et la police. Par exemple, il est mal de tuer son prochain et donc si quelqu'un veut tuer son prochain, la police s'y oppose par les armes s'il le faut. Donc l'argument, sous ce rapport-là, est valable. Lorsque, à l'heure de la mort, la vérité du Christ apparaît évidente, elle est vérité, ça se voit. On voit que c'est son message qu'est la vérité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une transcription à faire, à savoir que penser que Dieu proposerait son salut et qu'il laisserait la liberté aux hommes de le refuser, de mépriser ce salut, n'est-ce pas un abus ? Une conclusion théologique abusive et dû, par exemple, aux conclusions de mai 68. Eh bien, je dirais qu'en réalité non, ce n'est pas un abus si on comprend en quoi consiste le salut. Le salut, je l'ai dit tout à l'heure, il est équivalent à un mariage d'amour. Et c'est évident que personne n'a le droit de proposer un mariage d'amour, par les armes. Par définition, en le faisant, il supprime le mariage d'amour, il le rend non-valide. C'est ce que le droit canon appelle, par exemple, le rapt d'une jeune fille. Une jeune fille volée, raptée, forcée de se marier, le mariage n'est pas valide, c'est une évidence. Eh bien, ces conditions de liberté qui sont évidentes dans une relation éthique profonde comme le mariage, sont exactement les mêmes que celles qui se posent ultimement avant le jugement dernier, lors du choix final. Donc, Jésus ne peut en aucune manière forcer quelqu'un à l'aimer. La seule chose qu'il peut faire, c'est l'attirer vers lui, essayer de le convaincre de tous les moyens possibles, par l'amour et dans le respect de sa liberté. Cela n'empêche pas que sur terre, dans les phases préparatoires où il se cache encore, il a donné aux hommes des leçons, des leçons qui certainement ne sont pas toujours envoyées par lui-même, qui sont simplement les conséquences de nos propres actes. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il dépense tout son argent, il n'a plus d'argent, donc il finit par aller garder les cochons et à manger ce que mangent les cochons. Ça c'est une leçon qui nous montre, dans une expérience charnelle, les conséquences de nos propres actes. À l'heure de la mort aussi, le Christ va tout faire pour manifester à celui qui est en phase de jugement, ce que sont les conséquences de l'enfer. De telle manière que s'il choisit l'enfer, il n'y ait aucune ignorance en lui. Donc il lui révèle la solitude, la haine, le cœur plein de grincement de dents. Mais le Christ ne peut pas faire plus. Il doit absolument créer les conditions de cette liberté. Lucifer d'ailleurs, c'est la même chose. Il n'a plus le pouvoir de faire peur, c'est-à-dire de marquer la faiblesse de l'homme. Il n'a plus le pouvoir d'un mensonge qui ne serait pas dénoncé par le Christ. Lucifer, il va présenter ce que c'est que l'enfer selon sa vérité à lui. Certes, le présenter avec les avantages, la liberté absolue, etc. Faire ce qu'on veut quand on veut, la liberté est selon sa définition. Parce que c'est l'inverse de la liberté absolue, évidemment. Mais le Christ est toujours là pour montrer du doigt ses mensonges. De telle manière que se réalise ce dogme de la foi qui dit, nous ne serons pas tentés au-delà de ce qui est raisonnable. Si bien qu'au bout du terme de cette bataille d'Armageddon, l'homme choisit tellement librement qu'il n'y a plus aucun motif pour le faire changer de choix après. Et c'est ce qui explique que l'enfer est pour toujours et que le paradis est éternel. L'enfer est pour toujours parce que le damné, un million d'années plus tard s'il le faut, il dit, j'ai raison. Et si nous venions du paradis, lui dire, mais regarde, tu es seul, tu es malheureux, tu cries sans arrêt, ta haine, convertis-toi. Il dirait, mais je n'ai rien à faire de votre mystère d'humilité, d'amour, je suis libre. Voilà pourquoi l'enfer est pour toujours. Là où la théologie développée par Mgr Lefèvre est vraie, où elle a une certaine vérité, c'est que les damnés et les démons ne reçoivent pas entièrement tous les pouvoirs pour aller nuire aux hommes qui sont sur terre. Le mal n'a pas le même droit que le bien. Je veux dire par là que Dieu permet aux démons de faire un certain mal sur terre, de séduire les hommes, mais dans une certaine mesure, il sait l'arrêter. L'Évangile le dit quand elle dit, si ces jours n'avaient pas été comptés, personne n'aurait eu la vie spirituelle sauve. Si Dieu donne un certain droit au mal, au démon, de venir sur terre pour tenter les hommes, c'est parce que, en définitive, ça crée aussi pour plus tard les conditions de la liberté. L'homme, certes, a expérimenté l'égoïsme, il n'est donc plus un enfant innocent, il sait ce que c'est que faire le mal et les conséquences que ça porte, si bien que fondé sur sa vie terrestre tout entière, il choisira là où penche son cœur. Si malgré l'expérience de l'aigreur, de la solitude qu'apporte le péché, il choisit tout de même et cette fois pour toujours le péché, alors personne ne peut plus rien pour lui, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc on peut dire qu'en un certain sens, les tentations, les persécutions des anges mauvais qui viennent sur terre et de notre propre péché, elles servent à quelque chose. Pour celui qui choisit Dieu, qui choisit la conversion, on peut dire qu'elles leur permettent, ces chutes anciennes, ces expériences du mal, de l'aimer avec une force bien plus grande que s'ils n'avaient jamais expérimenté le mal. Donc finalement, tout sert Dieu en fin de compte, pour que l'homme décide seul de son destin éternel, soit fondé sur la grâce en suivant le Christ, soit fondé sur sa propre égoïsme en suivant Lucifer. Alors il me reste, par rapport à ce problème, à soulever, à préciser encore deux points. Le premier point, c'est donc l'attitude éthique que nous devons avoir face au retour du Christ, c'était l'objet de cette leçon. Et le second point, c'est de préciser les deux libertés qui sont en jeu et dont j'ai parlé dans cette leçon, celle de l'enfer, celle du paradis. Donc ceci me permettra de montrer à quel point les leçons de philosophie éthique sont utiles pour faire de la théologie. Alors premier point, quelle est l'attitude éthique qui est bonne face au Christ ? Je dirais qu'il y a objectivement une attitude qui est bonne et objectivement une attitude qui est mauvaise. La bonté de cette attitude se comprend d'abord par rapport à notre nature humaine elle-même. Tout au long des leçons de philosophie éthique, j'ai manifesté que l'homme n'est pas seulement un être de cher, qui cherche des plaisirs, il n'est pas seulement un esprit qui est centré sur des choses horizontales, comme la possession des richesses, la possession de la connaissance. J'ai montré que ce qui épanouissait en perfection, l'homme, c'était deux choses, à savoir premièrement, la relation à son prochain, considérée comme une fin, parce qu'il nous dépasse, il est plus grand que nous, donc c'est l'être humain, l'ami. Et deuxièmement, la relation à l'être premier qui donne le sens ultime à la vie, qui donne la vie éternelle. On appelle le mal, par rapport à la nature humaine, une finalité qui ne serait pas la perfection de ce qui lui correspond. Par exemple, le mal est toujours une privation. On dit que perdre un bras est un mal, parce qu'il est naturel à un homme d'avoir deux bras. Et bien pour l'attitude éthique, c'est la même chose. Mettre sa finalité entière, dans sa liberté égoïste et solitaire, c'est un mal objectif, puisque, par nature, l'homme est fait pour autre chose. Il est fait pour trouver son épanouissement dans un autre. Lorsqu'il ne se regarde que lui-même, étant limité, il se met à moisir, être sur lui-même. Parce qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est la grande différence d'ailleurs avec Dieu, l'acte pur, qui en passant son éternité à se contempler lui-même, ne fait pas le mal. Parce que justement, il est infini, il est ouverture. Il n'est pas comme nous, créatures limitées. Donc nous, le bien objectif, c'est de s'ouvrir aux autres. Si bien que lorsqu'un homme, face au Christ qui révèle cette finalité, qui correspond à la nature humaine, choisit de se tourner vers quelque chose qui est de l'ordre du moyen, à savoir la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut et qui est donné au paradis. Puisqu'on aime et qu'après on fait ce qu'on veut, en fonction de l'amour. Et bien en fait, il fait d'un moyen sa fin et donc, il fait le mal. L'analogie, ça serait un homme qui épouse une femme, qui l'aime de tout son cœur et qui a besoin d'argent pour sa femme. Tant que l'argent est au service de l'amour de sa femme, c'est très bien. Mais si tout d'un coup, il se met à aimer l'argent comme sa finalité ultime et que sa femme devient un moyen, alors c'est contradictoire. Il ne peut plus aimer sa femme. Il tombe dans le mal, parce que sa nouvelle finalité, c'est l'argent. Elle ne correspond pas à sa nature humaine plénière. En conséquence, ceux qui diraient que face au Christ, finalement, on a le choix entre deux biens qui sont, chacun pense ce qu'il veut du bien. Donc ils n'ont pas objectivement une nature de bien et de l'autre côté une nature de mal, de privation de bien. Je pense qu'ils ont tort. Cette pensée, on la retrouve chez Sartre, pourtant. Pour Sartre, il n'y a pas de nature humaine. Et donc, on pose des actes qui ont leurs conséquences, peu importe, elles fondent notre nature humaine. Et donc, chacun son bien, chacun élabore son éthique, tout ça, c'est relatif. Moi, je ne pense pas du tout cela. Je pense qu'il y a vraiment une nature humaine et donc un bien objectif, comme je venais de l'indiquer. C'est si vrai qu'on en voit les conséquences immédiates dans celui qui se danne. Il va prétendre extérieurement, il va le proclamer, qu'il est heureux puisqu'il maintient son choix. S'il proclamait qu'il était malheureux, il pourrait toujours se convertir. Mais il ne veut pas se convertir. Il ne veut pas se convertir parce que, dans son orgueil, il dit, j'ai raison, je ne céderai pas. Cependant, lorsqu'on regarde objectivement le comportement du damné, on s'aperçoit que c'est un comportement d'âme privée de sa finalité et qui vit dans la vanité d'une vie insensée. Donc on le voit par ces comportements qui s'appellent la haine perpétuelle pour Dieu, les exigences, l'appel à obtenir la vision béatifique qui n'est pas accessible à lui puisqu'il ne veut pas aimer, les grincements de dents, le fait qu'il fuit la présence de ceux qui sont au paradis, alors que s'il était parfaitement dans le bonheur, il accepterait leur présence. Après tout, chacun sa voix. Mais il ne supporte pas la présence de la Vierge Marie, par exemple, parce qu'il méprise son humilité et son amour et il la voit tellement heureuse. Ça lui rappelle donc sans cesse son propre malheur. Si bien que le damné, on le voit, est dans le perpétuel mensonge. Sartre qui décrit d'ailleurs très bien ce que c'est que l'enfer finalement à travers sa philosophie, dit à un moment donné, l'enfer c'est l'autre. L'enfer c'est l'autre pour celui qui est centré sur son propre être, son propre égoïsme. Pour celui au contraire qui vit avec le Christ, le paradis c'est le cœur de l'autre. Ça change tout. Donc en conséquence, on voit qu'à l'heure du jugement dernier, dans la bataille d'Armageddon qui le précède, on peut librement faire le mal. Le Christ nous le permet vraiment. Il ne forcera personne à l'aimer, mais c'est objectivement le mal. D'où ces descriptions de l'Évangile en parlant de l'enfer comme le mal, le choix horrible, le blasphème contre l'Esprit Saint, le péché ultime. On pourra dire que Dieu aura tout fait pour empêcher aux hommes ultimement de commettre ce blasphème contre l'Esprit Saint, donc le péché mortel, parfaitement libre, c'est-à-dire parfaitement lucide et maîtrisé. Mais qu'à un moment donné, si l'homme veut le commettre, Dieu le laisse faire. Il respecte la liberté puisqu'il a créé des personnes humaines. Alors cela m'amène à la deuxième considération à propos des deux libertés dont j'avais parlé au cours de ces leçons de philosophie éthique. J'avais dit qu'effectivement, on constatait qu'il y avait deux définitions de la liberté en philosophie. Les enfants, par exemple, qui suivent leur envie, qui ne sont pas encore éduqués, disent bien que la liberté c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Ils veulent se libérer du joug de l'autorité des parents qui les oblige à un comportement qui est bon. Lorsque cette liberté, faire ce qu'on veut, quand on veut, est choisie par un adulte, cette fois lucidement, eh bien il en paye les conséquences parce que, évidemment, ce qu'il va choisir en premier, c'est ce qui lui fait plaisir. Et ce n'est pas ce qui est bien en soi, compte tenu de sa nature humaine. L'autre définition de la liberté, c'est la plénitude de l'aboutissement de soi qui donne le bonheur. Parce que lorsqu'un homme a atteint le bonheur, un bonheur total qui prend tout son être, eh bien il constate qu'en conséquence, il est libre. Parce qu'on est libre quand on est heureux. Au contraire, celui qui fait ce qu'il veut quand il veut, en se donnant à des finalités qui sont inférieures à lui, eh bien il voit toute une partie de son âme qui n'est pas comblée et donc cela produit en lui de véritables malaises qui détruisent son bonheur et en conséquence, il devient esclave de ses propres pulsions. Il cherche quelque chose qui lui donnerait le bonheur et en même temps, il n'en veut pas les conditions puisque la seule possibilité du bonheur, c'est la bonté du cœur et il la refuse. Eh bien, on pourrait définir par ces deux libertés, ce que c'est que l'enfer proposé par Lucifer et ce que c'est que le paradis proposé par le Christ. Une des libertés est celle de l'enfer. On prétend faire ce qu'on veut quand on veut et en fait, étant complètement esclave de ses propres pulsions non comblées, on ne fait rien. On le constate et ça met en rage les gens de l'enfer. On dit qu'en enfer, il y a du remords, mais qu'il n'y a pas de repentir parce que les gens de l'enfer regrettent de s'être fait pincer, c'est-à-dire de ne pas aboutir au bonheur, mais pas question pour eux de demander pardon à Dieu, de reconnaître leur tort, de dire qu'effectivement, ce qui compte en premier, c'est l'amour. Au paradis, on renonce au contraire à cette liberté pour se mettre en dépendance de Dieu et de son prochain jusqu'à l'oubli de soi. Lorsqu'on s'oublie, qu'on ne pense qu'aux autres. C'est évidemment l'inverse que faire ce qu'on veut quand on veut. Et en conséquence, parce qu'on aime un être qui est infiniment respectueux de nous, parce que le prochain est infiniment transformé dans l'humilité et dans l'amour. Et bien, comme disait saint Augustin, on fait ce qu'on veut quand on veut. On fait exactement ce qu'on veut parce qu'on ne veut rien d'autre que l'amour. Donc toutes les volontés de Dieu sont aussi les nôtres. Alors évidemment, vu de l'enfer, il y aura un grand rire en disant, ils sont complètement dépendants, c'est une fausse liberté. Vu de l'enfer, c'est ce que dit Lucifer. Il ne veut pas vous autoriser, dit-il à Ève, à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que vos yeux sont fermés. Vu du paradis, lorsqu'on regarde l'enfer, on voit de ses yeux le malheur, la solitude, la vie insensée de ces personnes. Mais je dirais que les gens du paradis, constatant que l'enfer est choisi absolument librement par ces gens, et bien ils les respectent et ils se réjouissent de leur choix. Parce que tout a été tenté, c'est vraiment leur choix. Ils pourraient techniquement sortir quand ils le veulent de l'enfer en se repentant. Ils ne le veulent pas, c'est donc qu'ils y trouvent le bien. Alors voilà, j'arrêterai ici cette leçon qui manifeste une fois de plus comment une philosophie, lorsqu'elle est établie avec solidité, elle permet de davantage comprendre la théologie dans ces mystères qui ne sont pas encore visibles. Et voilà une raison de plus, pour faire beaucoup de philosophie, ou en tout cas, pour regarder sa propre vie, l'analyser, la comprendre. Parce que finalement, ce que nous sommes maintenant, est en germe, ce que nous serons pour l'éternité.